Bonjour, je m'appelle Philippe. Je suis architecte et géobiologue. J'ai la capacité de voir, de percevoir, de ressentir et d'harmoniser les énergies invisibles tant dans les sites sacrés que sur les êtres humains. A ce titre, je mets aujourd'hui tout mon savoir au service de l'humanité et je le transmet dans mes différents livres, œuvres et voyages initiatiques qui amènent à des transformations profondes de l'être dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Alors en 2020, il y a un bébé qui sort, ton premier livre qui s'appelle « Spiritualité, réussite et spiritualité ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce soir ? Aujourd'hui, toute la réussite est toujours cherchée à l'extérieur de soi et non pas à l'intérieur dans notre cœur. Il est temps aujourd'hui de retrouver une réussite qui soit ancrée dans notre intuition, qui soit ancrée dans notre corps, mais aussi en lien avec l'univers, aussi en lien avec des êtres de lumière. On pourra mettre le nom que l'on veut, le divin, l'esprit, les énergies, ce que l'on veut, mais on sait tous qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui existe et ce plus grand que nous guide notre vie. C'est cette conscience que je vous propose de découvrir à travers ce livre « Réussite et spiritualité ». Tu as accolé deux mots « réussite » et « spiritualité ». Pourquoi tu fais ça ? La réussite, c'est la réussite dans tous les domaines de notre vie. Donc autant la famille, autant le social, autant la carrière, autant l'argent et le financier que la spiritualité. Ce sont tous ces domaines que je souhaite réconcilier et je suis persuadé aujourd'hui, et je le vis à travers mon exemple de vie chaque jour, que la réussite est inaccessible si elle n'est pas cherchée dans une voie spirituelle, c'est-à-dire qui s'ouvre vraiment à plus grand que nous et à une autre compréhension du monde que la plupart d'entre nous n'ont pas actuellement. C'est tout cela que je souhaite transmettre à vous, à vous toutes c'est cette nouvelle manière d'appréhender le monde. Ouvrez vos yeux et ainsi les manifestations de ce que vous souhaitez, mais vraiment au plus profond de vous-même, viendront à vous. Est-ce que c'est ta définition de la réussite ? Ma définition de la réussite c'est faire quelque chose à tout moment qui nous expanse, c'est aussi partager avec d'autres personnes, c'est être enrichi en permanence par la qualité des personnes avec qui l'on est, c'est aussi être heureux dans son couple, c'est faire grandir son couple, c'est faire grandir ses enfants, c'est partager avec eux, c'est aussi être un leader dans ce que l'on fait, c'est-à-dire ne pas avoir peur d'avancer, et toujours avancer dans ce que notre cœur nous dit, avancer là où nous sommes guidés par les présences, et ainsi ouvrir de nouveaux chemins, de nouvelles voies, de nouvelles compréhensions. Comment t'es venu guidé de ce livre ? Cela fait longtemps qu'il était en moi, et il a été le fruit d'un travail que j'ai fait pendant plus de 20 ans dans le chamanisme de Castaneda, ou plutôt je devrais dire son maître Don Juan, puisque Castaneda n'a été que l'écrivain, et c'est une voie que j'ai suivie pendant très longtemps, de transformation de l'être très profonde, qui m'a fait briser tout mon part-être, autrefois j'étais l'architecte, et je suis devenu un vrai être humain, et après cette voie-là, je suis allé vers les voies de l'invisible, de communication avec les présences invisibles, avec les êtres invisibles, et c'est l'ensemble de ces expériences que je souhaite aujourd'hui partager avec vous. N'oublions pas qu'à côté de ça, j'étais aussi un entrepreneur, j'étais un architecte, j'ai construit des lycées, j'ai construit des collèges, et les deux vies sont tout à fait compatibles. Il s'est passé un livre sur des outils que tu communiques ? C'est bien un livre sur les outils, qui est un livre qui s'adresse à toute la famille, donc qui est facile, simple et ludique, comme le sont tous les enseignements que je donne actuellement. Le principe c'est toujours de développer une interaction entre vous et moi, entre vous et moi, entre vous et moi. C'est un échange, en fait on cherche à créer une communauté de cœur. Les exercices sont simples, faciles, vont vous permettre d'appréhender l'invisible, d'appréhender votre aura, d'appréhender des troubles ou perturbations émotionnelles qui sont dans votre aura, de les guérir, de les soigner et d'en ressortir encore plus grand. C'est un voyage initiatique à travers nous-mêmes, c'est ça ? C'est complètement un voyage initiatique à travers nous-mêmes, mais qui se fait aussi à travers la connaissance et le ressenti des phénomènes invisibles. Ainsi, à un moment, je vous propose tout simplement d'appeler ce qu'on appelle une cheminée cristalline. Je vais en appeler une maintenant. Voilà, j'en ai une sur moi. Ce sont des êtres qui sont parfaitement conscients, qui œuvrent en même temps avec nous et qui sont chargés en nous de développer les énergies cristallines. Donc elles nous rendent beaucoup plus claires. L'information circule de manière beaucoup plus limpide à l'intérieur de nous. On a beaucoup plus de clarté. C'est quelque chose qui nous rend sereins, qui nous ramène à l'intérieur de nous-mêmes. Ce sont des nouveaux phénomènes qui sont liés à l'après 2012, qui sont là pour nous aider. C'est tous ces types de rencontres et d'exercices que je vous propose dans ce livre. Tout le monde a la possibilité de communiquer et d'aller chercher cette cheminée cristalline ? Tout le monde a cette possibilité de se connecter à cette cheminée cristalline. Seulement, il y a un protocole bien précis que j'ai mis au point par respect pour ces cheminées, qui consiste à se purifier soi-même avant d'y aller dedans, qui consiste après à œuvrer et à partager ensemble des énergies et des informations communes d'évolution. Et ensuite, quand on en est sorti, de purifier elle-même la cheminée, parce qu'on a pu, dans le contact avec elle, très légèrement, on va dire la « salir » un petit peu, entre guillemets. Quel est le message le plus fort du livre ? Le message que je souhaite délivrer, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un message qui peut changer la vie de tous ceux qui m'écoutent, c'est que nous sommes pleinement et entièrement responsables de notre vie et de tout ce qui nous arrive. À travers ça, comme nous sommes reliés au tout et à tout, et que nous sommes aidés en permanence, que ce soit par nos ancêtres, que ce soit par des divinités, on pourra leur donner le nom qu'on veut. Il y a les Bouddhas, il y a les dieux, il y a les archanges, il y a quantité de divinités, il y a Mère Divine, il y a le Grand Esprit, etc. Il y a quantité de divinités qui nous aident. Donc, tout ce que je vous demande, c'est de vous abandonner, de faire confiance, et ainsi vous arriverez à manifester tout ce que vous souhaitez amener dans votre vie, tout ce que vous souhaitez amener au monde à l'extérieur, tout ce que vous souhaitez donner et offrir, mais d'abord vous remplir vous-même. Si l'on souhaite se procurer ce livre, que peut-il faire ? Ce livre sera en vente dans toutes les librairies francophones, donc autant en Belgique qu'au Canada qu'en France. Il sera aussi en vente sur Amazon et bien sûr l'éditeur m'en confiera quelques-uns afin que je puisse les fournir à ceux qui auront la chance de faire des stages en présentiel avec Martine et moi. Je suis un homme qui cherche maintenant à donner et à faire le bien de l'humanité. J'ai vraiment envie de transformer les gens parce que je vois chez toutes les personnes une pépite à l'intérieur d'eux-mêmes qui ne demande qu'à éclore. Et c'est vraiment cette pépite que je cherche à éclore. Malheureusement, elle est enfouie sous beaucoup de conditionnements, sous beaucoup de non-croyance, sous beaucoup de peur, sous beaucoup de non-confiance en soi. Et c'est justement, je veux que vous repreniez confiance en vous. Je veux que vous croyez vous-même que vous êtes une pépite. Je veux que vous voyez la pépite que vous avez en vous. Je veux aussi que vous abandonniez complètement à l'univers, au monde, au divin. Faites confiance que là-haut, il y a des gens qui s'occupent de vous et qui feront en sorte que vous arriverez à être pleinement heureux à l'intérieur de vous, dans tous les secteurs de votre vie. Et c'est que vous www. elsainet Concsteineuse.fr «Sire de la Santé » C'est un retard, le niveau santé de votre vie. Sous-titrage ST' 501